Maintenant, on va passer au grand 2, mise en évidence des supports atomiques du réflexe cardiaque. On va commencer premièrement par mise en évidence des barorecepteurs. On va voir cette animation qui va mettre en évidence les barorecepteurs. T'as beau maille. On va voir ce qu'il y a un barorecepteur. On va voir ce qu'il y a un barorecepteur. On va faire une ligature basse. On va voir comment réagir le rythme cardiaque. Je vais placer taue. le ligature basse à la sinus automatiquement. Enum DW vous works par le rythme cardiaque. La rythme cardiaque. Le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque. C'est la pression qui se va mettre en deuil. Donc le centre de nevement dit qu'il y a pas de pa donc il existe une pression qui doit être alors comment on dévoil la pression Avec l'un du corps, on dévoil la pression On a dit l'auss, c'est ce qui est à dire pour l'auss, on dévoil la pression dans le sens, on dévoil la pression donc la pression n'a pas été plus yessée au niveau du sinus et quand elle n'a pas été plus attirée qu'elle ne vous suffit pas à faire du système nerveux c'est négligation Pourquoi ? Il faut qu'on dévoil la pression parce que la pression n'est pas plus yessée au niveau du sinus C'est pour cela qu'un système nerveux n'existe pas la pression sinon c'est un vaisseau sanguin Le délit est que les sinus ont des récepteurs sensoriels sensibles à la pression ou les pa, les centres nerveux, ont l'état de la pression Il y a une partie de la pression qui s'applique sur la pression ou quand il s'applique sur la pression automatiquement il y a des informations qui s'applique sur la pression maintenant on va voir la mise en évidence des voies sensitives et motrices on va essayer de voir qui est le neurone pour avoir l'énervation du coeur on a fait la section de la stimulation du boue central du boue ferique pour savoir quel neurone est le cas et quel est le cas on va voir l'expérience donc on va faire la section du neurone de cyan ou du neurone de ring on va prendre une autre part et on va faire la section du neurone de cyan donc le neurone de cyan et il faut qu'il y ait le neurone de ring un peu plus de rouge donc à la première part on va avoir une section on va avoir l'expérience du neurone de cyan vous pouvez utiliser le neurone de cyan ou le neurone de ring ou un de ses on va avoir l'expérience du neurone de cyan et le neurone de cyan qui peut-on faire la section du neurone de cyan le neurone de cyan Je vais faire l'assimilation du bout central C'est la voie afférente Les voies sont des voies sensitives afférentes cardio-modérateurs Je vais faire l'assimilation du bout périphérique Il faut avoir l'effet d'alil et la voie afférente C'est la voie afférente Je vais faire l'assimilation du bout Un nerf vague ou un nerf 10 Ou un pneumogastique ou un parasympathique Je vais faire l'assimilation du bout Automatiquement le rythme cardiaque Je vais faire l'assimilation du bout central Je vais faire l'assimilation du bout central Il n'y a aucun effet Donc l'assimilation du bout central Il n'y a aucun effet Par contre l'assimilation du bout périphérique Le rythme cardiaque Il n'y a aucun effet Il n'y a aucun effet Le nerf de nerf 10 C'est un nerf cardio-modérateur C'est la voie afférente Il n'y a aucun effet Il n'y a aucun effet Il n'y a aucun effet Par contre, quand on a une simulation de boue périphérique, c'est un nerf moteur cardio-accélérateur. Neuf sachez qu'il est l'orthosympathique artériolaire et la chimie chez les artérioles. Automatiquement, quand on a une simulation de boue, il va augmenter la pression à l'inner à les vaisseaux, d'où l'augmentation de la pression ou la vasoconstriction. Maintenant, une petite conclusion. Les récepteurs sont en effet des prolongements du nerf du sillon pour la crosse aortique et du nerf du hilling pour le sinus carotidien. Si on sectionne tout l'inner qui énerve le cœur, mais on laisse l'irrigation sanguine, on remarque que le cœur continue à battre, mais avec un rythme plus important que le normal, on dit que le cœur est doué d'automatismes. Maintenant, on va essayer de voir le flex correcteur de l'hypertension. Donc, suite à une élévation de la pression artérieure, exemple, effort physique, c'est le stimulus édeca, on assiste à une stimulation des barorecepteurs, l'homogodine, le sinus carotidien, fricrose aortique, avec une augmentation des fréquences des potentiels d'action au niveau du nerf du sillon d'urine. Les barorecepteurs, ce sont des barorecepteurs, qui vont faire la transition sensorielle, donc, il y a un peu de la pression artérieure, il y a un peu de la pression artérieure. Les PA félinaires sensitifs, ils vont stimuler le centre de relais, les URBOT, deux interneurons. On va commencer par l'interneuron excitateur. Donc, les PA, les voies sensitives, vont exciter le centre bulbaire cardio-modérateur par l'interneuron excitateur. Il y a un peu de la pression artérieure, d'où l'augmentation des fréquences des PA au niveau du nerf vague, ou le pneumographique, ou le nerf cardiaque, ou le nerf cardiaque, ou le nerf cardiaque, cardio-modérateur. Donc, je vais partir ici, d'où la diminution du rythme cardiaque, puisque la fréquence Z fait nerf 10. La fréquence, les voies, l'augmentation des PA au niveau du nerf sensitif, ils vont stimuler l'interneuron inhibiteur, et les URBOT, il va inhiber le centre vasomoteur, d'où l'inhibition du centre cardio-accélérateur, ce qui entraîne la diminution des PA au niveau du nerf sympathique cardiaque et du nerf artériolaire, d'où la diminution du rythme cardiaque et la vasodilatation. Le ralentissement du rythme cardiaque et la vasodilatation est une réponse correctrice de l'hypertension permettant la régulation de la pression artérieure et le retour à la valeur normale. Maintenant, on va voir le réflexe correcteur de l'hypotension. Donc, on va voir le réflexe correcteur de l'hypotension. C'est une hémorragie. Donc, on assiste à une stimulation très faible des barorecepteurs. Donc, on tire les pressions en ligne, donc automatiquement le nombre des PA, donc le rôle transducteur, il va enlever les barorecepteurs, et la pression. Donc, les nerfs sensitifs et l'hypertension vont diminuer de PA, automatiquement le centre cardio-modérateur va diminuer le PA. Donc, on assiste à une baisse de l'excitation du centre bulbaire cardio-modérateur, d'où la diminution de la fréquence des PA au niveau du nerf 10 ou le nerf vague, ce qui entraîne l'augmentation du rythme cardiaque. Et, la diminution du PA au niveau du nerf sensitif va diminuer le PA au niveau de l'interneur inhibiteur. Donc, les neurones du centre vasomoteur ont dit qu'ils s'échappent à l'effet de l'inhibition, ce qui entraîne une activation du centre cardio-accélateur, d'où l'augmentation de la fréquence des PA au niveau du nerf ortho-sympathique cardiaque et au niveau du nerf ortho-sympathique artériolaire, d'où l'augmentation du rythme cardiaque et l'augmentation de la pression au niveau des vaisseaux, c'est la vasoconstriction. L'accélération du rythme cardiaque et la vasoconstriction sont des réponses correcteurs permettant l'élévation de la pression artérieure et le retour à la valeur normale. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021